Elle a disparu un soir de décembre dans le quartier Canclos de Nantes. Léa Petigas, 20 ans, s'est volatilisée en 2017, il y a 3 ans déjà. Disparition volontaire ou mauvaise rencontre, l'affaire continue de hanter les enquêteurs de la brigade criminel nantaise. Anaïs Denner a recueilli le témoignage du père de la jeune femme. C'était il y a 3 ans, quelques jours avant Noël. La vie de Christophe bascule. Quand j'ai pris le combiné, je suis tombé sur un inspecteur qui m'a dit que ma fille avait disparu. Je lui dis que ce n'était pas possible, vu que je l'avais eu au téléphone la veille. Il me dit que c'est sérieux et qu'ils ont déjà passé la disparition en disparition inquiétante. Léa a passé la soirée chez elle avec un ami. Lui repart vers 23h30. Le lendemain matin, à 8h30, le téléphone de Léa arrête d'émettre son signal. Je le dis aux policiers à ce moment-là que j'ai du mal à croire en la disparition de ma fille. Et que peut-être qu'elle est partie chez Nami, qu'elle va revenir. Et c'est les policiers qui me font comprendre qu'eux, ils prennent vraiment au sérieux la disparition de Léa. Depuis 3 ans, pas le début d'une piste chez les enquêteurs. On appelle ça une disparition sèche. Pas de traces, pas d'indices. L'un d'eux nous confie être en plein brouillard. Je n'ai aucune certitude, mais j'ai plein de doutes. Je me pose plein de questions. D'ailleurs, les premières interviews que je faisais, c'était vraiment aussi en espérant que Léa puisse me voir. Et voir la peine que j'avais justement de son départ et qu'elle me revienne. Mais maintenant, je pense plus que je ne reverrai plus ma fille. Pour vous, il s'est passé quoi ? Plus les années passent, plus vous vous dites qu'il s'est passé quoi ? Qui a rencontré quelqu'un qui lui a fait du mal. C'est aujourd'hui la piste envisagée par la brigade criminelle. Elle était, dit un enquêteur, sans doute au mauvais endroit, au mauvais moment. Depuis 3 ans, dès qu'un profil de prédateur sexuel est appréhendé dans le secteur nantais, les enquêteurs ressortent le dossier petit gars. Il faut savoir ce qu'il s'est passé. C'est important de savoir. Même si je vous avoue vraiment que j'appréhende qu'on me dise un jour qu'on a retrouvé le corps de Léa, ça serait terrible. Parce que j'ai toujours un petit espoir, même si cet espoir a beaucoup diminué au fil des années. Mais voilà, j'espère toujours quand même que je pourrai revoir ma fille un jour. Mais en tout cas, savoir ce qu'il s'est passé. Je veux justement qu'on n'oublie pas Léa et j'espère toujours qu'il y aura une personne qui pourra enfin donner une piste pour les enquêteurs. Un père qui ne se résout pas à attendre et qui continue lui aussi. à chercher Léa. Je ne suis pas croyant, mais je me dis que si ma fille me voit où qu'elle soit, même si elle n'est pas en vie, je ne supporterai pas qu'elle se dise que je ne fasse rien pour elle. Alors que j'ai toujours été là pour elle. Donc je veux continuer et je continuerai. Soyez les bienvenus en direct si vous nous rejoignez sur Télénante. Je vous rappelle les annonces du gouvernement concernant cette étape du déconfinement le 15 décembre prochain. Les lieux culturels resteront donc fermés trois semaines de plus jusqu'au 7 janvier. Un couvre-feu sera également instauré de 20h à 6h sur tout le territoire. Mais les déplacements entre les régions resteront autorisés en respectant le couvre-feu. Un couvre-feu qui ne sera pas mis en place pour le soir du réveillon de Noël. En revanche, il restera applicable le soir de la Saint-Sylvestre. On détaille tout ça bien sûr d'ici quelques minutes. Tout de suite, la suite de votre jour. Vous venez de le voir dans notre Focus en partenariat avec Presse Océan. Les parents de Léa Petigas, cette jeune Nantaise âgée de 20 ans lors de sa disparition en 2017, veulent garder espoir. Les investigations n'ont toujours rien donné. Emmanuel Vautier, bonsoir. Vous êtes journaliste Presse Océan et vous consacrez donc une double page demain à cette affaire dans votre quotidien. La particularité de cette affaire, c'est que cette disparition n'a laissé aucune trace. C'est assez rare. C'est une histoire extrêmement difficile, notamment pour la famille à vivre. Léa part un matin, le 14 décembre à 8h30, pour aller à la maison de quartier où elle assure un service civique. Son téléphone borne et puis elle disparaît. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. Il n'y a pas une trace. Les enquêteurs sont allés à son domicile, son petit appartement d'une quinzaine de mètres carrés, du côté de Canclos, et n'ont rien trouvé. Ils ont vraiment passé l'appartement peigne fin et il n'y a rien. Dans cette double page, vous avez notamment le témoignage de la mère de Léa. C'est un témoignage assez rare également. Oui, c'est Anne-Hélène Dorison, journaliste à Presse Océan, qui a rencontré la maman de Léa, donc Karine, qui nous dit toute sa tristesse, son désespoir. C'est-à-dire qu'on la sent à la fois suspendue à la moindre information qu'il pourrait y avoir. Et en même temps, une inquiétude extrêmement profonde d'une issue qui pourrait être, qu'elle espère évidemment, toujours pourrisitive, mais qui pourrait être aussi extrêmement douloureuse. Donc on sent cette maman, comme le papa dans votre reportage, dans des sentiments très ambivalents. Et pour eux et pour leur famille, c'est extrêmement difficile. Cette maman, Karine, elle a d'autres enfants, donc elle essaie de se protéger. Elle essaie surtout de protéger ses autres enfants. Parce que, je le disais, finalement, l'antenne de la police judiciaire de Nantes poursuit ces investigations. De quelle manière ? C'est ce que nous dit le procureur, qui a répondu aussi à Anne-Hélène Dorison. Il dit qu'il ne lâche pas cette affaire. Il continue à travailler dessus. Même trois ans après ? Même trois ans après. Il y avait une quinzaine d'enquêteurs au début sur cette affaire. Aujourd'hui, ils sont toujours mobilisés. Dès qu'il y a le moindre témoignage, la moindre information, ils essaient de recouper. Quand il y a, malheureusement, une suspicion de disparition ou plus terriblement un corps qui est retrouvé, évidemment, cette affaire, les petits gars, ressurgis. Et les enquêteurs ne lâchent pas cette affaire. La famille, d'ailleurs, le dit aussi dans l'interview que publie Anne-Hélène. Elle le dit qu'elle a confiance dans le travail des enquêteurs, qu'elle sait l'initiative et l'énergie que mettent les enquêteurs sur ce dossier. Et il y a aussi cet office central pour la répression des violences aux personnes qui est impliqué, qui a été appelé, j'allais dire, à la rescousse. Quel est son rôle ? C'est un office un peu spécial qui existe depuis pas mal d'années. C'est un office qui, à la fois, travaille avec la PJ, mais aussi avec les gendarmes qui essaient de croiser les informations. Ils sont spécialisés notamment sur les disparitions inquiétantes, tout ce qui est aussi violences qui peuvent être à caractère sexuel. Cet office a notamment bossé sur l'affaire Einstein. En Loire-Atlantique, c'est un office qui avait aussi bossé sur une affaire qui avait défrayé la chronique en 2011. Une jeune fille qui avait été prise dans un cercle d'un gourou avec une famille. Voilà, cet office s'était chargé de ce dossier à cette époque-là. En deux mots, combien de nouvelles disparitions, malheureusement, en France par an ? C'est 4500 noms qui sont inscrits dans un fichier. Alors, il y a des noms qui sont retirés, des noms qui, malheureusement, sont ajoutés. Et Léa Petitgaf est évidemment partie de ce fichier. Il y a toujours un appel aux témoins. On se parlait de l'enquête. Il y a un numéro de téléphone qui existe toujours. C'est le 02-99-79-87-87. Les enquêteurs ont eu plusieurs témoignages, plusieurs signalements. À chaque fois, ils ont exploré les pistes. Il y avait eu un appel du côté de Montpellier, d'un monsieur qui avait cru voir Léa. Il y avait eu aussi du côté d'Angers, des gens qui avaient cru reconnaître Léa Petitgaf. Malheureusement, ces pistes n'ont pas abouti. Mais l'appel à témoins est toujours en place. Merci beaucoup, Emmanuel Vautier, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Cette enquête est à retrouver demain dans le quotidien presse-océan. Et dès ce soir, sur votre site, une enquête en part.